... Ce qu'on veut, c'est un travail précis. Nous, nous avons opté, par exemple, pour le recensement, même différent du recensement, disons, d'état civil. Non, je compare là le général et l'état civil. L'état civil est plus compliqué. Je vous assure, c'est plus compliqué parce que le droit positif et le droit traditionnel qui existent dans notre pays, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs. Quand un enfant décède dans un village qui s'appelle Kratandaou, qui existe à 50 ou 60 kilomètres du lieu où siègent, n'est-ce pas, les agents de l'état civil, vous pensez que les parents vont se déplacer pour venir le déclarer ? Non. J'ai connu certains pays africains qui sont à 70% d'apatrides. Parce que quand tu n'as pas d'état civil, ça veut dire que tu n'as pas de patrie. Donc les deux, les coller ensemble, ça va prendre beaucoup de temps. L'état civil est plus difficile à constructionner à l'heure actuelle, n'est-ce pas, que le recensement général. Le recensement général, les techniques nouvelles sont nées. Ça demande de l'argent. Et nous avons commencé par ça d'abord, analyser ce que le matin nous a envoyé. Voir les chevauchements pour la forme, parce qu'il y en a là-dedans. Il y a des endroits où il y a chevauchements. On a annoncé ça. On a annoncé ceux qui aussi, là-dedans, les opérations qui doivent être totalement découplées ou les opérations qui doivent venir ensemble. Je ne m'attarde pas sur tout ça, parce que ça sera trop laborieux. Le ministre a encore une fois montré la bonne foi ici. Un appel leur a été lancé à la première rencontre, à Montmédecinq, lorsque le Premier ministre était là. Je crois que les propos sont venus initialement du Premier ministre. Après, les acteurs qui ont suivi, dont moi-même, nous l'avons tous salué. Cette main tendue. Pas pour contester ce que disent les uns et les autres, mais qu'ils viennent qu'on discute tout, librement. Librement. Quand on doit dire non, qu'on dise, qu'on vienne, qu'on se voit, qu'on dise non. Quand on doit dire oui, qu'on vienne, qu'on dise oui. Et qu'une bonne résultante... Bon, un des points de discours, c'est l'inclusivité ou l'exclusivité. Je peux vous assurer qu'à la rencontre initiale, avec le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, ma position était que mettre toutes ces organisations politiques, sociétés civiles, syndicats, les sages, enfin, les forces vives, comme on les appelle. Les forces vives, ça ne s'arrête pas. Il y a plus nombreux d'ailleurs que tout ça. Mais tout ça, ensemble, on a eu l'impression que ça allait faire cacophonie. C'est ce que nous avons proposé. Mais nous avons proposé parce que nous étions là. Mais qu'ils aient choix, que le ministère ait reçu tout le monde et que la majorité se soit prononcée pour faire inclusif, on l'a accepté. Quand on accepte ça, on vient maintenant en discussion. Sous-titrage ST' 501